... Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver en ce mois d'avril. Il m'est agréable d'excuser en préambule le maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, Michael Delafosse, Carole Delia, président de la région Occitanie-Pyrénée-Méditerranée, le professeur Myriam Assis-Lebel, président de l'Institut universitaire maïmonide Averro-Ouest au Manacin, et Charles Elie, qui est président délégué de ce même institut. Alors, on voit Mars, pour ceux qui suivent la cadence rapprochée des manifestations, rencontres et conférences maïmonidiennes, nous avons accueilli le 14, Maurice Lugassi, avec lequel je suis intervenu pour traiter de la résistance pendant l'Assemblée mondiale et la Shoah, dans notre belle région Occitane, tant effectivement les départements héroïtés que celui effectivement de la région de Toulouse, de l'Umiti-Pyrénée, et nous avons vu qu'il y ait eu une activité résistante, soutenue notamment avec les nombreuses organisations de secours et d'emprèdes. Puis une semaine plus tard, c'était au tour de Thomas et Chargélie de nous venir de Bruxelles et de nous entretenir de deux questions importantes qui touchent notamment la collectivité juive, à savoir la circoncision et l'abattage rituel. Nous nous retournons donc effectivement en ce mois d'avril avec le journaliste Nélu Kohn. Il devait initialement intervenir autour de l'un de ces documentaires, consacré effectivement à Tel Aviv, à la brillante, à la trépidante, à la fois et à Tel Aviv. Mais l'actualité nous a rattrapés la veille du Lyon-Machois. Nous pouvions projeter un film où il y a une partie, évidemment légère, sur Tel Aviv. Nous avons donc effectivement modifié la thématique et notre ami Nélu va effectivement présenter un autre documentaire dont il est auteur, dont il est co-auteur avec William Carrel, « La mort en face », « Le pogrom de l'H. » Je rappelle pour ceux qui sont présents et qui voudraient s'associer au Lyon-Machois qui débute ce soir en Israël, avec effectivement la cérémonie d'ouverture, qu'ils pourront demain, à partir de 17h, en l'Amérique de Montpellier, dans les jardins d'Arménie, participer à la cérémonie officielle montpellieraine, en présence notamment du maire de la ville de Montpellier, Michael de Lafousse. Alors, Nélucom, je vais vous en dire quelques mots, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Je ne dis pas ça parce qu'il est juifoumain, d'origine juifoumaine, passé par Israël, mais parce qu'effectivement, il a beaucoup de cordes à son arc. Il est photographe, compositeur, réalisateur du film documentaire, et il prie son inspiration de son parcours atypique. Il est né donc en Roumanie, où il a étudié, comme souvent dans les familles juives roumaines, le violon et le piano. Il a poursuivi ses études musicales, à l'excuser du peu à la vénérable Robin Academy de Jérusalem, en classe de composition et direction d'orchestre, et à Paris, au CNSM, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il est diplômé en composition, il entame une carrière de musicien, producteur, chargé de cours à l'université sans bonne nouvelle. Et effectivement, il est photographe aussi, animateur et programmateur d'émissions culturelles à la radio. Il collabore en tant que photographe, avec des gens français et israéliens, et expose régulièrement ses photos dans des galeries à Paris, Tel Aviv et Genusel. Il a publié plusieurs livres de photos sur Tel Aviv, dont Tel Aviv Live, dont il devait être question ce soir, sur l'art et la culture dans cette ville. Donc, effectivement, actuellement, Nélu Conn est directeur de la rédaction de Radio Chine à Paris. Cette soirée est organisée par l'Institut Maymonide, en collaboration avec le Centre culturelle du Simone Veil, dont je salue la présence de la présidente, Maître Bensoussan, avec le GRIF, avec l'Association France Israël, dont j'ai vu son président au Belgique, qui s'inquiète au fond, Belgique Laval et Albert. Je salue également la présence des présidents d'associations institutionnelles, Roger Torjman, vice-président d'Institut Maymonide, notre ami Anne Zyberman, président du Consiste en Régionale, André Gouttom, président de l'Association Montpellieraine pour un judaïsme humaniste et laïque, et je crois pouvoir effectivement le consul de Pologne à Montpellier qui nous fait l'honneur, merci Excellences, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être présents ce soir. Voilà, alors, on va lancer le film, et puis après, effectivement, avec les loups, nous entamerons un débat pourquoi du comment de cette œuvre, et évidemment, traiter de la chouard d'Europe, et notamment de la chouard romaine. A tout de suite. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada